Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Coucou mon Yassine. Salut David. Voilà, ça faisait longtemps que tu te manques. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Rappelez-vous, la vidéo prochaine, celle de samedi midi, ce sera le tirage au sort. Tirage au sort pour la vidéo, pour le cadeau de la vidéo, donc le petit pack RTF de chez Beta HPV et tirage au sort également pour le concours permanent. Donc il y aura deux réponses, enfin plusieurs, il y aura deux gagnants dans la vidéo de samedi. Aujourd'hui, il fait un temps pourri, j'imagine chez vous comme chez nous. C'est la France entière je crois. Ouais, chez toi, c'est comme chez moi de toute façon, parce qu'on n'habite pas très très loin l'un de l'autre. Tiens pour répondre à un truc qu'on vient de me dire, parce que là la caméra vient de s'éteindre, Yassine n'arrête pas de regarder le retour vidéo, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai puisque c'est noir, regardez, on n'a pas le retour vidéo. C'est qu'en général je regarde ce qu'on fait comme revue. Non, puis c'est pas plus mal que tu regardes la caméra en même temps. Oui. Donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? Eh bien écoutez, on a décidé de faire une mise en route sur le petit Flywoo, l'hexacopter de chez Flywoo, l'explorer ex de chez Flywoo, donc toujours imaginé, designé par Dave C, vous le savez, Dave C, Dave C pour dire en français, collaborant bien sûr avec Flywoo. Aujourd'hui on va faire la mise en route. Là en fait je l'ai sorti du paquet, c'est tout, mais je n'ai rien fait d'autre dessus. Je l'ai pas bindé, j'ai rien fait. C'est simple comme bonjour. Donc non seulement on va faire un petit unboxing rapide, je vais juste vous dire de quoi il est composé. Et avec Yacine, on va se faire la mise en route comme si on venait de le recevoir tout simplement, comme si vous veniez de le recevoir à la maison. Et ce qu'il y a à vérifier, ce qu'il y a à checker, ce qu'il y a à faire et à ne pas faire par exemple. Et puis on va faire bien sûr le bind, là ce sera en Crossfire. Donc j'ai préparé pour ça la TX16S tout simplement. Donc on va prendre un modèle existant, on va le copier, etc. Et on va le binder, on va aller le configurer ensuite sur Betaflight. Ouais. Et puis on fera toute la configuration tout simplement en passant par le VTX. Peut-être même qu'on lui fera, vous savez, la modification pour avoir possibilité de changer la puissance du VTX directement sur la radiocommande. Donc j'espère que ça vous plaira et puis ça aidera encore une fois les débutants à savoir quoi faire quand on reçoit un appareil. C'est ça. Tout simplement. C'est parti ? On y va. Donc le voilà, le petit X, hop là, le petit Flywoo X, mignon comme tout, c'est original. Alors première chose, pourquoi avoir un X à la maison ? Pourquoi investir dans ce genre de petit drone ? Eh bien j'ai envie de dire, alors je ne vous dis pas qu'il est bien, on ne peut pas vous dire s'il est bien puisqu'on ne l'a pas. Voilà, on ne sait pas. Donc ça, on fera une autre vidéo, en plus comme ils volent normalement assez longtemps, puisque le principe de ce genre d'engin, c'est d'avoir une bonne autonomie pour un poids réduit et un bruit réduit également, puisqu'on a des bipales dessus. L'autre intérêt, il est où ? L'autre intérêt, il est de se la péter. Du style, ouais, j'ai un drone avec six moteurs à la maison sur mon étagère. C'est vrai que ça fait partie du jeu. C'est vrai qu'il est fun. C'est original. Voilà, c'est original, c'est joli, c'est sympa, mais ouais, c'est surtout original. Donc ça fait partie du truc, en fait, pourquoi investir dans ce genre d'engin ? Pour ceux qui en ont les moyens, bien sûr, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description et coupons, si j'ai. Je vous mettrai aussi le lien du petit chargeur M6D Toolkit qui est là, que je suis en train d'utiliser. Ça fait quelques mois qu'il est sorti, mais moi, je suis en train de le tester, là, avant de vous en parler. Et c'est vrai que c'est un bon petit engin qui marche bien à emmener sur le terrain. Je vous en reparlerai plus tard. Mais en attendant, je vous mettrai les liens en description avec les coupons, parce que j'ai des coupons actuellement. Petite info, les Chinois sont en vacances. Bonnes vacances à mes amis de... Il ne faut pas que je dise de Shintoki, parce que je vais encore me faire accuser de racisme. Non, non, bonnes vacances à tous nos amis Chinois qui travaillent pour nous. T'es juste humoriste. Pour nous faire plaisir. Ouais, je suis juste rigolo. C'est vrai qu'on pourrait le savoir avec mes mots à la con, entre guillemets. Donc les Chinois sont en vacances, là, pendant une douzaine de jours, à partir du 8, je crois, pour la plupart, jusqu'au 20, à peu près. Mais sachez qu'il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que je dois attendre la reprise pour passer mes commandes ? Alors, oui, tu peux. Tu peux attendre vers le 20-21 pour repasser ta commande, mais ça ne changera pas grand-chose, puisque de toute façon, si tu passes commande aujourd'hui, le seul avantage qu'il va y avoir, c'est que si jamais le 20 ou le 21, il y a eu plein de commandes et que l'engin est en rupture de stock, tu risques juste de rater le coche. Donc, à la question, est-ce que je dois passer commande aujourd'hui ? De toute façon, il faudra attendre qu'il revienne de vacances pour que la commande soit expédiée. Le seul avantage, c'est que tu seras sûr que ta commande soit prise en compte au moment où il y en a, tout simplement, et surtout s'il y a un coupon valide. Après, libre à chacun de choisir d'attendre, tout simplement. Donc, on va voir ce qu'il y a de livré avec ce petit hexa. Je te le confie. Yes, ce beau petit joujou. Donc, moi, c'est la version comme on le voit sur la boîte ici. C'est la version analogique. Et ouais, je fais pas que du numérique et bim. Donc là, je suis en TBS Crossfire. La caméra, c'est la Cadix Ant. Je peux tout de suite vous dire que la Cadix Ant, elle est bien pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est en 1200 TVL. Elle a une résolution plutôt correcte et surtout qu'elle est super petite, super légère. Elle doit faire combien ? Deux grammes. Deux grammes. Deux grammes et quelques. Donc, super légère, toute petite avec un tout petit objectif, comme vous le voyez là, une petite lentille. Qui c'est ça qui bip ? Ah, c'est mon chargeur. Ta batterie qui est pleine. Merci. Donc, ouais, bonne petite cam quand on veut quelque chose de ultra léger, tout simplement. C'est le genre de caméra qu'on peut mettre sur un Whoop, par exemple. Moi, c'est la version 4S. Bien sûr, il n'y a pas de version 6S. Et les moteurs sont des NIN 1404 V2. Donc, c'est la version 2, tout comme le GPS. Le GPS installé dans celui-ci, c'est toujours le M8N. Mais par contre, c'est la version V2 qui, normalement, je vous le montre tout de suite. Je fais du unboxing et en même temps de la description, puisqu'on en parle. C'est celui-ci de chez Flywoo, c'est marqué dessus, qui est la version V2. Donc, qui apparemment serait plus rapide. Oui, il capterait plus rapidement les satellites. plus précis. Oui, tout simplement. Donc, une évolution sur les moteurs, une évolution sur le GPS. Et puis, on a comme carte de vol dessus. Enfin, ce n'est pas juste une carte de vol, c'est une stack, en fait, qui comprend, selon les fournisseurs, vous avez les ESC qui font 13A jusqu'à 15A en pic. Donc, 6 fois 13A. Par contre, donc 6 fois 3... Non, pas 6 fois 3. Si, c'est ça. 13A par ESC. Donc, 6 fois 3, 18. 6 fois 1, 6. On est à 78A au maximum. Donc, ça, vous le savez pour vos calculs de batterie, de LiPo. Vous multipliez les C par les MAH et vous savez combien d'ampères la LiPo peut envoyer. Donc, jusqu'à 78, j'ai dit ? 78 ampères. 78 en pic. En pic, voilà. Non, 78 ampères. En pic plus, puisqu'on monte à 15 ampères par ESC. Donc, la Goku F411X. Il y avait déjà une F411, mais là, c'est la F411X. Donc, qui dispose d'un ESC. C'est du montage 16 par 16. L'ESC est un peu plus large. Il doit faire 20, 25, je ne sais pas. Mais, en tout cas, les trous, c'est du 16. Et sur certains fournisseurs, chez certains vendeurs, vous avez même le VTX de vendu avec directement, qui est un Goku aussi. Et lui, qui part du pit mode en commençant par 25 mW jusqu'à 600 mW avec 6 plages différentes. Donc, plutôt sympathique. Je pense que pour avoir du mid-long range, même si, encore une fois, je préfère dire du long time que du long range. Donc, voilà comment est équipé ce petit engin. On va voir. C'est le bordel. Comme je vous dis, je n'ai rien déballé. Donc, on a un petit manuel ici. Seule chose qu'il faut, donc, ça vous dit de bien vérifier les notices, etc., d'être sûr de ce que vous faites. Petit conseil que je vais vous donner. Là, la carte de vol est montée. Quand vous faites un montage vous-même ou si jamais vous ouvrez l'engin pour aller faire des manipulations, des vérifications, évitez de tripatouiller les cartes de vol ESC, VTX, tout ce qui est micro-circuit, évitez de tripoter avec les doigts et d'aller mettre votre gras de doigt dessus. L'idéal, c'est des petits gants blancs électrostatiques, mais sinon, juste faire attention de ne pas aller coller ces gros doigts tout poisseux sur les cartes de vol, sur les systèmes électroniques, parce que vous allez pouvoir créer de l'électrostatique, surtout quand vous allez brancher vos cartes de vol, que ce soit en USB ou avec la batterie. Donc, évitez. Je ne dis pas qu'à chaque fois que vous allez y toucher, vous allez faire cramer le bourzi, mais c'est une petite précaution à prendre. Et là, il vous le rappelle aussi, j'ai eu un abonné qui m'a contacté et qui avait des soucis avec sa carte de vol, qui se demandait pourquoi, sur un montage à lui, un Tiro 79, je crois. Et en fait, oui, il ne prenait pas soin du tout, il ne faisait pas attention de ne pas trop tripoter, etc. Et ça peut être une des causes, même si ce n'est pas forcément la cause. Donc, pensez-y. Donc, avec, vous aurez trois jeux de quatre hélices. Si, c'est ça, elles sont transparentes, je ne les voyais pas. Une pochette vide. Donc, trois jeux de quatre hélices. Ce sont des 40-24 bipales. Donc, on les a déjà vues, celles-ci, des GEMFAN, des Hurricanes. Vous avez une petite notice rapide. Vous avez l'appareil avec le sens des moteurs. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'avec six moteurs, on peut se poser la question. Pour ceux de l'avant et ceux de l'arrière, on sait comment ça fonctionne. Donc là, on voit tout de suite que c'est inversé parce que normalement, les moteurs arrière, quand ça tourne en externe comme ça, eh bien, ça devrait tourner en externe aussi à l'avant. Et là, on voit que c'est inversé. On est obligé de tout inversé, du coup. Donc, ici, on est en externe sur l'arrière. On est en interne sur l'avant. Et pour celui de gauche-droite, il y en a un en externe. Enfin, un dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, bien faire attention à ça, surtout pour le montage des hélices. Car c'est là qu'il va falloir faire gaffe et prendre ses petites habitudes. On aura une petite sangle ici, Goku, de chez Flywoo. Alors, une petite sangle basique. C'est pas du Kevlar. C'est une petite sangle de base. Après, c'est pas un engin prévu pour faire des trucs de malade, non plus. Donc, avec une sangle basique, on devrait s'en sortir. Une petite antenne atomique. Celle-ci est en RHCP. Bien sûr, si vous prenez du numérique, elle sera en LHCP. Donc, pareil, ça, avant de brancher votre appareil, pas forcément sur Betaflight, parce que je pense pas que l'USB, là, va alimenter le VTX. Mais il vaut mieux faire attention. N'alimentez pas votre appareil si vous n'avez pas plugé votre antenne. Vous risquez une surchauffe du VTX, voire même cramer, hein. Une cramitude. Une cramitude, ok. Hop, vous aurez un petit jeu de vis ici, que ce soit pour les hélices, pour les moteurs ou même une petite colonnette ici avec des petits boulons de rechange. Et ça, c'est les vis qu'on va retrouver ici, tout simplement. Donc, vous avez pas mal de petites pièces de rechange et la visserie, plus ce qu'il vous en faut. Petite info sur la Cadix Ant, je l'ai pas dit, donc 1200 TV, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a, je peux pas vous le montrer ici, vous le verrez pas, mais il y a deux branchements dessus. Un branchement qui est occupé, bien sûr, par les fils qui vont à la carte de vol, etc. Et vous avez à côté une petite prise, vous allez pouvoir brancher une télécommande Cadix pour pouvoir, par exemple, switcher du 4 tiers au 16 neuvième, tout simplement, ou faire quelques réglages. Mais on n'a pas la télécommande fournie avec ça, c'est regrettable. On aura une petite clé BTR ici, donc qui va servir à tout, pratiquement toutes les fixations qu'il y a là-dessus, puisqu'on est en 2 mm. Deux petits stickers Flywoo et une clé magique pour changer les pneus. On se demande pourquoi ils ont mis ça. Alors, en fait, c'est simple, c'est vrai que c'est le genre de clé qu'on retrouve avec toutes les voitures, un 14e, un 16e, un 18e. Ici, vous n'aurez que ce petit-là, qui vous sera utile pour aller chercher les petits écrous freins qui sont là, tout en haut, ou sur le VTX. Hop là ! Donc, voilà, ça permet de bloquer simplement ces écrous-là, mais on y arrive tout aussi bien en tenant avec l'ongle ou en tenant, puisqu'on peut visser par en dessous, bien sûr, avec la petite clé BTR. Mais, petit gift, voilà, il vous le marque sur la petite pochette, c'est pas payé, c'est gifté. Donc, c'est un cadeau. Donc, voilà, on remet tout ça, on va garder juste la sangle et la petite antenne. Donc, c'est parti pour la mise en route de ce petit EXA ! Bien sûr, ne jamais mettre les hélices sur Betaflight, quand on alimente. Oui, bien sûr, vous n'alimenterez pas les moteurs en branchant avec l'USB sur Betaflight. Là, il n'y a aucun risque. À partir du moment où vous allez brancher une lipo dans votre prise lipo de l'appareil, là, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait les hélices de montée sur l'engin, parce que vous risquez à tout moment un accident, que ce soit en paramétrant ou en imaginant qu'il puisse y avoir un défaut de l'appareil. Imaginez bien que ce n'est pas un teeny whoop, un appareil de cette taille-là. Si jamais les moteurs se mettent à s'emballer et que vous avez les hélices dessus, je ne vous explique pas le carnage autour de vous et même sur les mains, etc. Parce que la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'arrêter le truc et on se défonce les doigts. Donc, ne montez pas les hélices, surtout pour un premier paramétrage. Tu fais bien de le rappeler. On a une petite prise ici, et c'est simplement une prise pour pouvoir alimenter. C'est juste un plus, un moins. Donc, on n'a même pas de fil jaune ici pour pouvoir commander. Mais c'est un plus, moins, tout bêtement, pour alimenter soit la petite caméra SMO, bêta FPV qu'on va voir bientôt. Je l'attends toujours. Elle n'est pas encore expédiée, donc je peux toujours attendre. Ou alors une Naked. Donc, moi, je mettrai dessus ma Naked Eros 7. Par contre, c'est le genre d'engin qui vous permet, bien sûr, d'emmener une GoPro Eros 7. Sans aucun problème. 5, 6, 7, selon celle que vous avez. Puisque c'est le principe de cet appareil-là. C'est d'être léger, silencieux, mais de pouvoir porter plus de poids, tout simplement, grâce à ces 6 moteurs. On va apparemment aussi pouvoir faire un peu de freestyle avec. Donc, on verra ses réactions en vol. On vous dira honnêtement ce qu'on en pense. Est-ce que c'est aussi intéressant qu'avoir un, par exemple, Explorer LR4 normal. Le E-Flight Chimera. Le E-Flight Chimera. Et on a également le Fienz, le Fienz à tester de chez eShine. Donc, 4 moteurs prévus aussi pour le mid-long range, mid-long time. Donc, on verra s'il y a un gros apport, que ce soit au niveau autonomie et stabilité. Et si aussi, on peut taper un peu de freestyle. A voir aussi, ça, je vous l'avais dit, on testera, Yacine, quitte à cramer quelque chose. Je veux tester. Oui, tu veux voir. On testera en enlevant un moteur, enfin, en enlevant une hélice pour voir comment ça se passe. En effet, il y a un risque que le moteur s'emballe en voulant contrebalancer et de cramer un ESC. Mais c'est important de savoir si, en plein vol, par exemple, on a un moteur qui crame, important ou une hélice qui casse. Je ne sais pas, vous frôlez une mouette, par exemple. Si jamais on a un moteur qui s'arrête, à voir si on va pouvoir quand même le ramener, le stabiliser. Moi, ça m'intéresse. Oui, plutôt que de perdre le drone, est-ce que... Je fais rarement de crash-test, mais là, j'ai envie de voir s'il y a cet intérêt avec l'hexa, puisque sur un appareil comme, par exemple, les appareils de prise de vue en hexacopter, on a le unique Typhoon H, par exemple, ou ce genre d'engin où on a six moteurs. C'est vrai que la plupart du temps, on dit que quand il y a un moteur qui crame en l'air, ça peut permettre de garder une stabilité. Même si l'engin se met à tourner, on va quand même pouvoir le faire atterrir gentiment. Donc, à tester. Alors, est-ce que tu voudras tester en dessoudant pour préserver un moteur ou pas ? Est-ce que c'est faisable ? Oui, c'est une bonne question, ça. Est-ce que si on enlève juste l'hélice, oui, il va vouloir compenser, donc faire accélérer le moteur à outrance pour compenser. Alors que si on débranche le moteur, comme si le moteur était en panne, ce serait peut-être à tester ça. Je ne sais pas, oui. Eh bien, écoutez, tiens, je vous pose la question. Là, vous avez six moteurs. J'ai envie de tester, par exemple, en n'alimentant pas un moteur des côtés, ici, qui pour moi sont moins indispensables. Est-ce que vous voulez qu'on teste en enlevant l'hélice, simplement, ou est-ce que vous voulez qu'on teste en dessoudant un moteur, tout bêtement, en n'alimentant pas un moteur ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez pour le crash test, entre guillemets. Et s'il y en a qui ont déjà essayé, qu'est-ce que ça peut engendrer ? Et s'il y en a qui ont essayé, dites-nous s'il ne faut pas qu'on le fasse. Bien vu. Donc voilà, sinon, le petit engin dans son ensemble, on voit qu'on est bien protégé avec du TPU au niveau de la caméra Ant qui est là. Donc moi, Crossfire, le montage est directement dans l'ensemble TPU. À l'arrière, on voit qu'on a un buzzer autonome Flywoo, là aussi, c'est le V2 qu'ils ont remis dessus. Et on a un petit bouton ici qu'on voit en transparence. Il y a juste à appuyer sur cette partie en caoutchouc, en TPU, pour arrêter le buzzer, tout simplement. Donc quand vous vous posez, il faudra juste maintenir pendant 2-3 secondes, toc, il arrêtera de clignoter et le buzzer sera éteint. On a un petit X-T30 noir ! Fun ! Merci ! Ça fait plaisir, Flywoo ! Un petit X-T30 noir. Moi, j'aime bien, ça change. Pas besoin de jaune là-dessus, ça c'est clair. Le truc que je n'aime pas trop, c'est que le Crossfire est juste... Sur l'AFC, ouais. Alors, il y a une petite plaque qui sépare. On voit qu'il y a une plaque carbone qui sépare. Donc, on va mettre en route, on verra s'il y a des interférences ou pas. Mais là, le Crossfire n'est pas, le nano Crossfire n'est pas en contact direct avec la carte de vol, c'est plutôt pas mal. Donc, on va le tester comme ça, on verra si ça crée quoi que ce soit. On le déplacera, tout simplement, il y a assez de place. Vous avez de l'antidérapant de fixé directement sur l'engin. On voit qu'il est fixé avec pas mal de petites vis. Donc, on a 8 colonnettes en tout. Donc, ce sera plutôt rigide. On a un montage qui est vraiment rigide dans l'ensemble puisqu'on a aussi des supports ici, des renforts sur les côtés. Donc, on a quelque chose d'assez fin, d'assez léger, mais de plutôt rigide. Au niveau de l'épaisseur, on est à 3 mm pratiquement sur les bras. On doit être entre 1,5 et 2 sur les plates. Celle du dessus est même beaucoup plus fine. On doit être à 1 mm sur celle du dessus et 2 mm sur celle du dessous. Mais sinon, on a un montage final qui est plutôt rigide. Oui, le montage a l'air soigné aussi et tout. Oui, soigné et costaud. Ils n'en sont pas à leur premier non plus. Donc, à voir. On va se tester tout ça. Donc, le VTX, bien sûr, il est accessible par un bouton ici. Donc, vous allez pouvoir régler bien sûr vos bandes et vos canaux comme d'habitude, 40 canaux. Mais on va aussi pouvoir le faire par l'OSD. Je vous dirai tout à l'heure si c'est un Smart Audio ou un IRC 30. Je ne le pas encore. On le saura quand on le branchera. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire au début quand on le reçoit, mon cher Yacine ? Première chose, c'est déjà vérifier un petit peu les serrages. Une chose que j'ai fait, vérifier surtout qu'il n'y en ait pas un qui soit complètement desserré. De toute façon, on revérifiera après, genre, le vol test, faire 2, 3 batteries et après, on revérifie si quelque chose a bougé. On va, première chose, c'est binder le IRC tout simplement en alimentant par l'X-T30. Alors, on va quand même utiliser l'anti-cramitude. Mettez votre antenne, c'est super important. Tech ! Bon, on est connecté. Tout fonctionne. Alors, chose qu'on peut faire aussi, pendant qu'on est en route, c'est y mettre un petit ventilo parce qu'on ne sait pas sur quelle puissance. Normalement, il doit être en pit mode ou en 25 mW. Donc, c'est parti. On va pouvoir se mettre sur la TX16S. Donc, c'est parti. On va aller dans un modèle qu'on a déjà créé. On peut prendre le Recon, par exemple, ici. On va duplicate. Voilà. Et on va le sélectionner automatiquement. Oui, mais normal. Hop. Maintenant, on est sur le Recon. On va dans modèle. On peut tout de suite changer le nom ici. Hop. Ah non, c'est dans l'autre sens. C'est à gauche pour tout effacer. Hop. On le mettra après. Pour l'instant, on ne va pas lui mettre de nom. Voilà. Virgule. Il s'appelle Virgule. Hop. Et première chose qu'on va faire, on revient, c'est aller directement dans système. Ici, à gauche. Voilà. Je maintiens système. Crossfire configure. XF micro TX. Je clique. Voilà. Et là, on va aller. Donc, hop. Max Power 100 mW. Je ne vais pas changer ça. Je peux laisser comme ça. Bind. On lance le bind directement. Alors, hop. Là, on voit que le clignotement est passé en rouge. Je pense que vous le verrez à la caméra. Donc là, il faut que tu valides ici pour faire un update du micro RX, tout simplement, pour envoyer le firmware. Il est passé au bleu. Hop. Je refais la mise au point. Il est en train de faire l'update. Donc pendant ce temps-là, bien sûr, vous ne déconnectez pas, vous débranchez pas, vous attendez. Vous allez vous faire un café. Non, ça ne prend pas très longtemps, environ une minute. Alors là, ça peut être rigolo. C'est que si on parle, tu vois, comme c'est long, je vais mettre la vidéo en accéléré. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ça va le faire automatiquement. Donc si tu as un truc à dire qui n'est pas marrant, ça sera drôle quand même. Ça va chez toi ? Tout se passe bien. Ouais, nickel. Tac. Voilà. Donc là, maintenant, le RX est en train de télécharger le firmware. Non, le TX envoie les informations dans le RX. Là, il clignote très, très vite. Il est super content. Le RX charge. Le RX charge le firmware. Et après, on va avoir binding complete. Logiquement. Voilà. Donc là, on est bindé. C'est marqué. Binding OK. Donc maintenant, on fait retour. Nous allons aller sur XF Nano RX. Voilà. On va pouvoir le passer de 8CH à 12CH. Petite info. Il paraît que le Crossfire est plus stable en 8CH qu'en 12CH. Mais si vous voulez, on n'a pas forcément besoin des 12 canaux. Mais on peut apparemment, vous allez voir, le passer ici. Donc là, moi, je ne change rien. Je vais juste aller dans les canaux ici. Et sur le canal 12, tout simplement, je vais mettre le LQ. Voilà. Puisque je suis en 12CH. Et maintenant que c'est fait, je vais revenir... Je ne l'ai pas encore testé. Ce sera la première fois. Je vais revenir sur le 12CH. Ici. Et remettre en 8CH. Voilà. Ça voudra dire que le Crossfire est configuré en 8 canaux. Donc on n'aura que 8 canaux, donc 4 auxiliaires disponibles dans Betaflight. Mais qu'apparemment, on devrait quand même avoir sur le canal 8, donc le 12CH, le RSSI ou le LQ, tout simplement. On testera tout à l'heure. Donc voilà. On est bindé. Normalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire sur la radio. La prochaine étape, ça va être Betaflight pour la configuration de l'engin, tout simplement. C'est parti. Let's go. On se retrouve devant Betaflight. On est prêt à configurer. Donc j'ai posé le petit engin ici. J'ai préparé un ventilo à côté pour tout à l'heure, quand on alimentera le VTX, pour régler tout simplement l'OSD. Et puis... Oh, je suis un petit peu haut là, moi. Voilà. Je me mets à ton niveau. Et donc, c'est parti. On n'a plus qu'à connecter à Betaflight. Donc, connexion. Le voici, le voilà. Donc, on vérifie tout de suite qu'on a bien tout qui est dans le bon sens. Normalement, quand on le remue un petit peu, on est bien. On le pose bien à plat. Et on fait, premièrement, la calibration de l'accéléromètre. Donc là, on calibre. On le laisse se mettre à plat comme il faut. Et là, on est calibré. Tout va bien. Quand je le soulève à gauche, hop, c'est bien. La gauche qui se soulève. C'est tout. Parfait. Donc, ensuite, on va aller dans les ports, juste pour voir ce qu'on a de dispo. Donc là, on voit qu'on n'a rien de dispo. Le 1, bien sûr, on n'y touche jamais à celui-ci. Là, on a notre Serial RX sur l'URT1. Donc ça, c'est pour le Nano Crossfire. Sur le 2, on a le GPS, ici. Et sur le 3, on a le VTX IRC-30. Donc, on saura que c'est IRC-30. Donc, normalement, on ne sera pas embêté pour les paramétrages de la radio. Ensuite, on peut aller dans Configuration. On est réglé en T-Shot 300. Là, on ne touche à rien. Ça, on peut le monter ou le baisser. C'est pour le ralenti moteur. Tout simplement, si vous trouvez que ça tourne trop vite à la mise en route, vous pouvez baisser à 4,5 par exemple. Ici, on ne va rien toucher pour l'instant. On estime que c'est plutôt bien paramétré. Comme je vous l'ai déjà dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, tant que tout va bien, on ne modifie rien. On modifie par la suite. Donc, Flywoo, on va mettre le Flywoo X quand même. Ça, c'est le nom qui apparaîtra dans l'OSD. L'angle de la caméra, moi, je le laisse comme ça. On est armé à 180 degrés. Ça veut dire que même si on est coincé dans un arbre de travers, là, vous savez que si vous mettez un angle trop petit, vous ne pourrez pas armer si vous êtes de travers, tout simplement. Donc, là, 180 degrés, ça veut dire que même sur le dos, on va pouvoir armer pour envoyer du flip-over after crash ou ce genre de choses pour pouvoir faire bouger le drone. Donc, laissez 180 degrés. On est bien en Erixat et Crossfire ici. Je fais attention qu'on voit tout. Voilà. Petite info, j'ai mis mon Crossfire sur 25 milliwatt parce que sinon, j'ai un bop dans le micro, ce qui veut dire que ça envoie grave au niveau des ondes quand on est sur 1 watt. Donc, j'ai mis sur 25 milliwatt et normalement, on n'aura pas de bzzz, bzzz. Au pire des cas, j'ai mon micro casquette qui fera la sauvegarde. On verra ça. Soft serial normal, LED strip, ça, c'est pour les LED de la carte de vol qu'on va pouvoir activer ou désactiver, vous allez voir. Air mode ici, donc on le laisse en actif tout le temps. OSD et Dynamic Filter, bien sûr. RX Lost, RX 7, ce n'est pas la peine puisqu'on a un buzzer autonome dessus et on peut simplement désactiver l'USB et on va pouvoir faire sauvegarder et redémarrer. Donc, voilà pour la configuration. Là, on n'a rien d'autre à faire. On se reconnecte. On va aller dans Alimentation et Batterie. Ah mince, je vais chercher le testeur. Eh oui, pour faire le VBAT. Ouais, je vais devoir laisser David après. Il faut que j'aille récupérer ma fille à l'école. Ne vous inquiétez pas, même si Yacine s'en va, il m'a tout expliqué. Donc, je pourrais tout faire, il n'y a pas de problème. Donc, pour régler votre VBAT, tiens, je peux vous le montrer là. Là, on va brancher le petit testeur. Non, je vais vous montrer avec ma casquette, ça ira mieux. Directement sur la LiPo. Et on voit qu'on a 4,12, 4,13. Je peux même avoir la tension globale. 16,5. Donc, je branche ici sur le drone. Directement. Et on voit tout en haut, ici, ce n'est pas caché par la flèche, non ? On est à 16,3. Alors que sur le testeur, on est à 16,5. Ça va être... 16,4. Voilà. Donc, on va augmenter d'un cran, ici. Et on va sauvegarder. Et regardez. Là, on est à 16,43, 45. Et je pense qu'on doit y être. Puisque là, on est à 16,4. On doit être au-dessus 16,4. Donc, je peux débrancher. Donc là, on a réglé notre VBAT. On est plutôt pas mal. 3,3, 4,3, 3,5. Pour une LiPo normale, c'est bien. Par contre, si on met une Lyon, il faudra changer ces valeurs-là si on ne veut pas avoir tout le temps batterie. Voilà. On en reparlera peut-être de ça. Failsafe. Alors, failsafe, là, on nous a activé directement le GPS. Ici, on voit qu'on a la sauvegarde GPS de coché. On ne va pas toucher aux valeurs qui sont là, dans un premier temps. Et on a bien autorisé l'armement sans les GPS. Donc, 5 satellites minimum, comme on le voit ici. Si vous décochez ici, il ne décollera pas tant que vous n'avez pas 5 satellites. Si vous cochez ici, vous allez pouvoir décoller sans avoir les 5 satellites. Mais c'est un danger parce que vous pouvez très bien, si vous décollez et que vous n'avez pas les satellites, vous n'aurez pas forcément le retour to home et votre GPS ne fonctionnera pas, tout simplement. Il n'y aura pas de GPS rescue. Et surtout que s'il chope les satellites en vol, il ne va pas trouver son positionnement de départ. En plus. Donc, c'est important d'avoir ces satellites avant le décollage, tout simplement, au moment de l'armement. Donc là, on est bien. On n'a pas besoin de sauvegarder puisqu'on n'a rien changé. Réglage PID, pour l'instant, on ne va rien toucher, bien sûr. On peut aller voir dans les profils RATE. Ici, on voit qu'on n'a pas d'expo. On est à 667 ici. On peut regarder à peu près comment réagit le drone avec la radio commande. Là, on n'a pas besoin de quelque chose de très, très nerveux. Franchement, là, je suis à fond sur le stick. Pour l'instant, on n'a pas besoin de quelque chose de très violent. On peut, par contre, se faire un profil RATE 2 ici. Et on va pouvoir augmenter la valeur. Par exemple, 80 pour arriver à 1000. Donc, on aura la totalité de la puissance. On peut mettre plus puissant encore. Ici, avec de l'expo. Ça, c'est mon réglage habituel sur les drones freestyle. Et ça permettra ensuite d'aller dans l'OSD pour choisir un des deux profils. Tout simplement, si on veut changer. Donc là, j'ai 20 d'expo. Hop, vous voyez, on tourne beaucoup plus vite si je suis à fond. Mais on aura de l'expo au départ. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer gentiment. On va faire ça. Tu as des RATEs aussi dans l'onglet BETA. Enfin, un type de RATEs. C'est coché sur BETA. Où ça ? Juste la petite flèche déroulante, le petit menu au-dessus. Et tu en as qui sont... Ah oui, tu as les D-Presets. T'as des D-Presets, on va dire. RESTLIGHT, KISS, etc. J'avoue que pour l'instant, moi, je ne touche pas. Pour l'instant, je reste comme ça. Ça me suffit. Tu as l'habitude d'expercer. Oui, voilà. Hop, récepteur. Donc, on voit qu'on est bien connecté. Et on n'a que 4 canaux disponibles. 1, 2, 3, 4. On a 4 auxiliaires. On voit que les autres ne répondent pas. Moi, ici, ça ne marche pas. Et pourtant, j'aime bien les utiliser. Par contre, on voit que ce que j'ai mis tout à l'heure à la chaîne 12, ça fonctionne. On a bien le LQ qui est là. Donc, AUX-8. Et en plus, il est configuré directement ici. Donc, chose que je vais faire pour récupérer mon pré-arme qui est là, c'est que je vais repasser en 12 canaux, tout simplement. Donc là, c'est très, très simple. Vous revenez sur NanoRX, ici. Et on va repasser en 12 canaux. J'ai les autres auxiliaires qui sont revenus. Et chose qu'il faut que je change, parce que moi, mon pré-arme, il est là. Et donc, il est sur l'AUX-8. Le CH-12, je vais le remettre en CH-12. Et le CH-11, je vais le mettre en LQ, tout simplement. Voilà. Donc là, je ressors. Je suis configuré. Et comme ça, on voit que là, c'est passé en Auxiliaire 7. Donc, on va le changer ici. Voilà. Et on peut enregistrer, tout simplement. On voit qu'on est bien calé. Et donc là, on est minimum 1050, maximum 1900. Oui, on voit tout à l'écran. Ça veut dire que ça part, hop, si on met un stick à fond, on est à 1000 et on est à 2000. Ça, vous savez que ça se règle de la radio, si jamais vous n'êtes pas dans les max. Et le 1500, ici, ça se règle aussi dans la radio avec le sub-treme. Vous allez dans le réglage sub-treme pour que ça tombe bien à 1500. On voit que là, maintenant, les cartes de vol, au début, ça bougeait un peu. Et selon le type de radio qu'on peut avoir, plus ou moins précise. Là, on voit qu'on est bien calé. Il n'y a pas de souci. Et le throttle va donc en dessous 1050. Ça, c'est important. Vous ne pourrez pas armer si votre throttle, par exemple, là, est réglé à 1055. Ici, vous ne pourrez pas armer. Il ne voudra pas. Donc, faites attention que votre throttle soit bien en dessous des 1050. Donc, entre 1000 et 1049. Et le maximum va bien à 2000, à peu près. Donc, tout va bien. Une fois qu'on a réglé ça, on peut enregistrer, bien sûr. Et on va aller dans les modes. Pour les modes, donc, c'est assez simple. Vous cliquez sur l'armement. Vous mettez en automatique. Et vous cliquez sur le switch que vous utilisez pour l'armement. Moi, c'est celui-ci, tout simplement. Hop, auxiliaire 1. Une fois que vous êtes armé, vous pouvez réduire votre barre. Juste pour être dans le petit point jaune qui est là. Hop, ensuite, les modes de vol. Donc, on va avoir... Donc, là, il ne nous a mis que l'horizon. Il ne nous a même pas mis le... Hop, on va désactiver ça. Et on va prendre le mode angle. Ajouter une plage automatique. Là, j'active pour mon mode angle. C'est celui-ci. Voilà, mode de vol 1. Et on voit que le curseur est ici. Donc, je vais venir l'encercler là. Je passe en horizon. Hop. Donc, switch au milieu ici. Et je vais l'encercler avec cette barre jaune pour que l'horizon soit activé. Et pour le mode accro. Alors, je peux désarmer ici. Parce que sinon, c'est rouge. Oui, petite indication. Oups là. Même avec une batterie branchée sur le drone, vous ne pourrez pas armer tant que vous êtes relié à Beta Flight. Donc, ne vous inquiétez pas. Si ça ne fonctionne pas, vous ne pourrez tester qu'une fois débranché de Beta. Donc, on a le mode angle, le mode horizon. Et le mode accro, lui. Vous voyez, là, on est là. Hop. Je clique. On est là. Si je reclique, on est dans le vide. Et là, c'est automatiquement le mode accro. Puisqu'on ne sélectionne pas de mode. Donc, on est en mode accro. Ensuite, failsafe. On n'y touche pas. GPS Rescue. Moi, le mien, c'est ce switch là que je prends pour le Rescue mode. Tout simplement. Donc, je vais mettre ici automatique. Et je clique une fois sur mon switch. Et je me retrouve là. Alors, il a trois positions. Donc, je vais dans la dernière position. Voilà. Ça voudra dire que quand je suis tout en haut, mon GPS est désarmé. Et je pourrais cliquer sans faire attention, première ou deuxième position. Et je serai dans la barre jaune. Donc, ça activera le GPS. J'aurais plus qu'à remonter tout en haut pour désactiver le GPS. Donc, ça, c'est bon. Le buzzer. Moi, j'ai un bouton attitré ici. Vous voyez, ça fait bip bip. Donc, je clique ici automatique. Je descends mon switch buzzer. Et je viens l'encercler avec la barre jaune. Le même switch me sert généralement à faire le Turtle Mode. Donc, je vais aller le chercher tout de suite. Le Turtle Mode. Flip over after crash. Flip over after crash automatique. Et je clique sur le même switch. Et je viens encercler le petit point jaune. Je peux tout de suite faire un enregistrement. Comme ça, ça sauvegarde tout ce que je viens de faire. LED low. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour activer ou désactiver les LED tout simplement. Donc là, il est sur l'auxiliaire 4. C'est-à-dire celui-ci. Voilà. Et regardez sur le drone. Là, on est dans... On a encerclé ce switch-là en OX4. Donc, les LED sont éteintes sur le drone. Si je descends mon switch, tac, ça active les LED sur le drone. Rien qu'avec l'alimentation USB tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les LED sur le drone simplement quand on va armer. Donc, ici, on va sélectionner automatique et on va armer là. Et en fait, on peut sélectionner tout ça pour que ce soit éteint quand c'est ici. Et maintenant, quand j'arme, hop, automatiquement, j'allume les LED sur le drone. C'est moderne et magique. Donc, OSD Disable, tout ça, on n'y touche pas. Flip over after crash, on est bon. J'ai juste à rajouter mon préarme ici. Donc, on est en automatique. J'appuie sur mon préarme. Clac ! Et je vais encercler l'activation de mon préarmement. Voilà. Là aussi, je sauvegarde. Vous pouvez le faire à chaque fois, la sauvegarde. Bip GPS, satellite poon, tout ça. Il y a des options, mais après, il n'y en a pas forcément besoin. Je peux masquer tous les modes non utilisés. Et là, on est paramétré. On est prêt à aller voler. En tout cas, en ce qui concerne les modes. Hop, je réenregistre au cas où. Ajustement. On ne touche pas cerveau. On ne touche pas GPS. Donc là, on n'est pas alimenté. Donc, forcément, ça ne fonctionne pas. Moteur, on ne va pas besoin de calibrer puisqu'on est en 10 shots. Donc, aucun besoin de calibrer spécialement. Quand vous branchez votre lipo, si la musique, elle est bien propre, qu'il n'y a pas de décalage dans les différentes musiques de moteur, il n'y a pas besoin de calibrer. Sinon, vous le savez, vous revenez dans configuration. Ici, vous changez de des shots à multishot, par exemple. Vous sauvegardez, bien sûr, tout en bas. Vous revenez dans les moteurs. Là, vous cliquez ici. Vous mettez à fond. Puis, vous branchez votre lipo dans le drone. Vous allez avoir une première série de musique. Quand la musique s'arrête, vous redescendez. Hop, toc, ça finit la musique. Vous aurez calibré vos ESC. Ensuite, vous désactivez ça. Bien sûr, il n'y a pas les hélices. Et vous pensez à revenir dans configuration, à remettre en des shots 300 et à sauvegarder, tout simplement. Puisqu'on ne peut pas calibrer en des shots. C'est propre. C'est propre. Et sur ce, moi, je vais devoir vous laisser. Ça marche. À bientôt, mon Yassine. Oui, il va chercher sa petite à l'école. Et les youtubeurs et tout le monde. Ça marche. À bientôt, mon grand. Check. Merci d'être passé. Et puis, euh... Dès qu'il y a un beau temps, on va le tester. Et on voit ce que ça donne. À bientôt. Je ne te raccompagne pas. Tu connais la sortie. Je sais bien. Tu connais la route, à force. Ça marche. Je vous laisse entre les mains d'un pro. Ça fait plaisir. Merci, pote. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, tic. Ciao, ciao, tic. Allez, on continue. On va pouvoir supprimer sa petite caméra. Oh, il n'y en a plus du Yassine. Je vais pouvoir me centrer. Voilà. Mais il reviendra bientôt. Vous inquiétez pas. Bisous chez toi. Bisous, bisous. Alors, donc, on en était où avec tout ça ? Je suis perdu. Les moteurs, c'est bon. On va se faire l'OSD vite fait. Donc là, je vais allumer mon petit écran FPV. Tout simplement. On va pouvoir alimenter le drone. Et je vais même mettre mon ventilateur en route. Voilà. Pour éviter la surchauffe du VTX au cas où. Donc là, je suis sur R6 sur mon écran. Je vais aller voir dans émetteur vidéo. Voilà. Bande E. On va se mettre sur R6. R. Canal. 6. Max, non. On va mettre sur 25 milliwatts. Et on va faire enregistrer. Et automatiquement, c'est magique. Ça fonctionne. Donc, on retourne sur OSD. Ici. Auto, PAL, NTSC. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup d'informations. Alors, Flywoo X. Low voltage. Disarm. On va se mettre ici pour se faire un point de repère. Low voltage. On va le mettre au milieu. Tac. Et on a le Flywoo X tout en bas. Donc là, je vais configurer. Le disarm, je n'en ai pas besoin. Donc, quand vous vous mettez dessus, vous savez où il est directement. Là. Donc, vous pouvez le repérer. Donc, on va faire comme d'habitude. On va se mettre le mode angle. Hop. Le mode de vol. On est là. Voilà. Juste au-dessus, le ON minute. Ça, je n'en veux pas. La minuterie 1. Moi, je prends juste le temps de vol. Flywoo. Le Fly minute. Voilà. Le Flywoo X. On va le mettre un peu plus haut. On a la tension de la puissance de la lipo. Ensuite, tension par batterie. Voilà. Tout s'affiche automatiquement ici. Ensuite, on a la puissance du RSSI qu'on va se mettre au-dessus du mode angle. Non. On va garder de la place pour mettre... Hop. On va se le mettre là. Voilà. Alors, si vous ne voyez pas les infos à gauche quand vous mettez votre souris. Hop. Vous baissez un petit peu. Vous remettez la souris. Et là, vous les voyez. Donc, statut du journal de la Bloodbox. Moi, je ne m'en sers pas. Hop. Satellite. Ah, ça, c'est la direction. Indicateur Flip After Crash. D'accord. Donc, l'indicateur Flip After Crash, on peut le mettre au milieu ici. Il ne se mettra que quand on activera le Flip After Crash. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donc la distance du point de décollage. Hop. On va se mettre sur le côté ici. Voilà. Donc, je l'ai bien H sur le côté de l'écran. Hop. Ici, on a distance parcourue en vol. Ça, c'est assez intéressant aussi. Hop. Température, noyau. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas le mettre. Ensuite, on a l'altitude. Ça, c'est intéressant. On a bien sûr la vitesse. On va pouvoir le mettre juste en dessous ici. Latitude, longitude. Moi, je ne le mettrai pas. Ça fait beaucoup trop d'infos. Ce qu'il nous faut, c'est la direction. Hop. Et ça, on peut se le mettre même ici. Oh, avec le GPS, on va le mettre là. Voilà. Ça, c'est la direction du drone. Tout simplement. Nombre de satellites, ça, c'est important. Je le mets tout en haut. Voilà. Et ça, c'est ma fréquence du VTX. Voilà. Et donc là, on a toutes les infos nécessaires à l'écran. Vous voyez, si je ferme la caméra, voilà. Là, vous voyez un petit peu mieux, je pense. On a toutes les infos qu'il nous faut. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus que ça. Donc, on peut aller sauvegarder ici. Hop. Et pour ceux qui veulent quelque chose de plus clair que ça au niveau affichage, on va cliquer sur gestionnaire de police. On va mettre Vision ou Clarity, par exemple. Et on fait Charger fichier de police. Voilà. Je regarde mon écran. Voilà. C'est chargé. Ça relance. Voilà. Et donc là, on a quelque chose de plus gros. Tout simplement. De un peu plus visible. Vous pouvez tester différentes polices si vous voulez. Vous voyez, la caméra est vraiment propre là sur l'écran. On verra ce que ça donne en réel. Donc, ça, c'est fait. Bandeau LED, on ne va pas y toucher. Émetteur vidéo. Je voulais peut-être faire une petite modification ici. Donc, la puissance du VTX, c'est bien 50, 100, 200 et max. Ici, 600. Donc, je vais mettre les mêmes valeurs. Moi, en fait, je vais mettre 600, 200, 100 et 50. Donc, ça, c'est les réelles puissances du VTX. Et moi, je mets les mêmes valeurs partout de façon à ne pas être embêté pour la suite. Tout simplement. Et maintenant, on va aller dans le CLI. Et on va tester tout ça. Voilà. Je vais aller chercher mon petit Betaflight. Et je vais prendre le secteur 5 V3. Voilà. Ça, c'est ma programmation VTX. Donc, je retourne dans mon CLI ici. Je sors mes valeurs VTX. Et là, je vais taper VTX tout simplement. Voilà. Et donc, j'ai mes tables, vous voyez, qui sont à 0. Je n'ai plus qu'à ressortir ce que j'avais fait. Hop. Pour le secteur 5 V3. Tac. Donc, j'ai bien le 0, le 2 pour mon canal 3. 0, 0. Et première puissance, 25 mW entre 900 et 1000. Enter. Hop. C'est validé. Je vais prendre la deuxième ligne. Et moi, je n'ai rien qui change. Ici. 1000, 2000. Je valide. Alors, je ne sais pas si je pourrais tout prendre d'un coup. Mais je préfère le faire une par une. Tac. Je valide. Je prends ma quatrième ligne. Copier-coller. Voilà. Et la dernière. Puisque là aussi, on a 5 valeurs. On n'a pas le pit mode. Et ce n'est pas plus mal. On ne voudrait pas passer en pit mode en plein vol. Donc, voilà. Là, j'ai tout mis. On a bien nos 5 lignes. Je vais taper Save. Et Enter. Et maintenant, on va pouvoir vérifier directement dans l'écran pour voir si mes switches fonctionnent. J'appuie. Donc, c'est ici sur le 25, 50, 100, 200 et 600. Hop. Je remets sur 25. J'ai bien toutes mes valeurs qui fonctionnent. Donc, voilà. On a paramétré notre engin, le préarme, l'armement, etc. On va pouvoir simplement retourner dans le CLI une dernière fois. Hop. Pour sauvegarder son dump. Vous savez comment ça fonctionne. On tape Dump. Entrée. On a beaucoup de choses qui s'affichent. Je peux même débrancher ma lipo. Il va falloir que je déconnecte le... Que j'éteigne le buzzer. Et une fois qu'on a le dump d'affiché, on sélectionne le tout. Tac. Jusqu'au dump. Ici. C'était RLC pour copier. Et là, on peut faire Exit. Voilà. On a sauvegardé notre dump. Je peux me déconnecter et fermer Betaflight. Et maintenant, je vais simplement aller créer un dossier. Hop. Explorer. Ex. Voilà. Et donc ici, on va créer simplement un fichier, un document texte qu'on va appeler Dump. Voilà. On ouvre et on colle. C'était RLV. Le dump, bien sûr. On n'a plus qu'à fermer et enregistrer. Et on a sauvegardé notre dump. Donc voilà. Pour cette première partie, on a configuré notre petit engin. On va pouvoir mettre les hélices et commencer à tester vite fait un petit vol à vue. Là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour nous, je vous mettrai peut-être dans l'outro un petit décollage en vol à vue pour voir si tout fonctionne. Et puis, dans la prochaine vidéo, bien sûr, on ira le tester en vol à vue et en FPV pour voir ce qu'il vaut. Donc, j'espère que cette petite vidéo en aidera encore quelques-uns. Puisque je sais qu'il y en a quand même pas mal qui me demandent des petits tutos sur la mise en route. Oh, je pourrais être un peu plus grand. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez besoin. Et puis, bien sûr, retrouvez les liens en description, mon tableau de coupons et promos. Et on se donne rendez-vous samedi pour les tirages au sort pour les deux gagnants, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à vous d'être là. Merci, mon Yacine. Ah oui, non, il est parti, c'est vrai. On se retrouve très bientôt. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Bon, même si ce n'est pas très prudent, j'ai bien monté toutes les hélices dans le bon sens. J'ai vérifié deux fois. On va mettre en route. Et on va se faire un petit test de décollage en indoor, même si ce n'est pas franchement prudent. Voilà, moi, j'ai tout vérifié. Normalement, tout va bien. J'active simplement les moteurs. Voilà, j'ai fait tourner les moteurs avant de mettre les hélices pour tester. Je suis en mode stabilisé. J'ai le doigt sur le désarmement au cas où. Et on va décoller. Bah écoutez, ça m'a l'air sain tout ça. Avec les petits LED. Ah, je suis en vitesse 1. C'est pour ça que j'ai très peu de répondants. Voilà. Les petits LED sur la carte de vol. On les voit vraiment bien. Bon, premier test réussi. Il n'y a plus qu'à. Tac. Allez, rendez-vous maintenant pour le vol d'essai. Ça tourne. Action. Silence dans la salle. Arrête un peu de te la raconter, s'il te plaît. Je ne me la raconte pas. Ouais, ouais. Ouais, justement. Je suis humble. Ouais. T'es prêt ? C'est toi le grand chef. C'est moi le chef ? C'est toi, t'as la chier. Ready ? Ready to go. Ah, ah. Un pro total, quoi. C'est ça le truc. C'est ça qui est drôle, en fait. C'est ça. Sous-titrage ST' 501